salut les amis j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la chaîne de passion gaming n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît je vais vous donner mon avis sur la carte de thomas lemar thomas lemar les gars qui est un peu cher parce que il coûtera je crois c'est on m'a dit que le 87 il coûtera à peu près au moins 100 et quelques donc je pense c'est une carte qui va coûter aux alentours des 260 250 mille crédits approximative je sais pas après les gars à peu près parce qu'il n'y a pas encore son prix sur food bin en tout cas il demande une 82 une 85 et 87 surtout que le marché a augmenté en plus de ça donc je vais vous donner mon avis sur lemar mais va falloir le comparer parce que si vous regardez il a le tir en finesse c'est super intéressant il a double 4 il allait devait en attaque il est mc il a une accélération à 91 90 de vitesse il a l'agilité l'équilibre 92 91 une belle réactivité il a un calme pas si dégueulasse que ça il a de la force et de l'agressivité pour jouer en pure mc une endurance à 95 après la peine grosse détente il a l'interception qui a 85 lucidité défensif et tacle debout 84 85 pour un pur mc c'est vraiment très propre défensivement et physiquement les gars merci pour ton abonnement zutox il a l'agilité l'équilibré en plus de c'est une bonne passe courte une bonne passe longue et en plus il a la réactivité donc il peut jouer en mc il peut jouer aussi en mc vu qu'il a le tir en finesse donc il y a beaucoup de cartes avec lesquelles il faut partir le comparer notamment aussi pas oublier nabil fekir parce que fekir c'est un c'est un mc les gars fekir et fekir il coûte moins cher et ouais fekir il coûte moins cher les gars et les vendables donc c'est une carte à comparer donc si vous regardez si vous voulez jouer en mc fekir c'est 99 d'accélération largement plus que thomas les marres pour juste un petit peu plus de vitesse donc par rapport à ce combat là fekir le domine largement en termes de placement offensif c'est un peu meilleur les marres mais c'est pas un truc qui change de fou en finition c'est meilleur fekir en puissance de tir c'est meilleur fekir en tire de long et c'est meilleur fekir en passe courte c'est pareil en passe longue c'est un peu moins bon fekir mais jusqu'à présent à pas cela pas à part la passe courte c'est meilleur fekir en agilité ça se vaut de 1 up fekir a plus d'équilibre en réactivité il a un plus 4 les marres mais depuis tout à heure sur tout ce que je vous dis fait qu'il le domine à part ça conduit de balle c'est meilleur fekir en calme 98 fekir fekir à plus de force et d'agressivité fekir bouffe thomas les marres les gars et il a le tir en finesse il à l'extérieur du pied le coufran puissant donc si vous voulez thomas les marres vous avez fait qu'il est gratuit pas cher et vendable au lieu de faire les marres donc les marres c'est une douille en m oc déjà je vous le dis droit comme ça c'est réglé et là par rapport à nkunku les gars bien sûr nkunku il est une meilleure carte est là c'est là je vous parle du nkunku tots nkunku tots bouffe thomas les marres les gars ça sert à rien que je compare les stats les gars il suffit de voir les gars et après c'est pas le même prix aussi donc c'est voilà il n'y a pas photo mais après si vous regardez nkunku potm après les gars voilà je vais pas comparer il y en a tellement des cartes avec lesquels on pourrait comparer attendez il faut que je l'enlève lui si vous regardez par exemple avec nkunku potm les gars ceux qui me disent fabigno ou les marres ou quoi les gars c'est pas le même rôle fabigno c'est un pur mdc il est une carte largement plus complète que les marres les marques c'est un profil boxe to boxe même s'il n'a pas le rendement élevé élevé nkunku voilà il a trois de mauvais pieds comparé il a un rendement moyen moyen comparé à slemach après voilà nkunku ça se joue en vitesse se joue en finition puissance de tir c'est meilleur nkunku agilité équilibre c'est meilleur nkunku potm réactivité c'est meilleur les marres si vous regardez en calme c'est meilleur les marres mais après en agressivité en force il est plus complet les marques quand même que nkunku potm les gars faut se le dire je pars du potm après 220 000 crédit ouais il va coûter 234 je trouve que ça fait cher c'est vrai qu'il a une belle carte il est une carte intéressante c'est pas qu'il est une carte mauvaise c'est que je trouve que fait qu'il vous le replacez m oc il est une meilleure carte je vous l'ai montré je vous ai pris la carte nkunku après j'ai pas tous les mc en sachant qu'en plus il est mc français il ya la ligue 1 qui arrive il y aura guindouzi il y aura énormément de cartes guindouzi je crois qu'aura le rendement élevé élevé qui va arriver que des prix coûteront pas si cher que ça donc je pense que ceux qui vont faire tomber les marques vont le regretter avec toutes les cartes de ligue 1 en mc qui va sortir de nationalité française sans compter dans tous les autres championnats il y'a plein d'autres qui est sorti qui ont des qualités assez similaire année à les marques tu prends un canal s repositionné mc ou un kuna avec un meilleur rendement repositionné mc il ya beaucoup d'alternatives 230 cas pour cette carte que je trouve quand même chère c'est vrai au début j'ai dit quand même il ya une belle carte mais en comparant en analysant le pour et le contre c'est vrai que ça fait une carte assez cher surtout quand on compare avec fikir si vous les repositionner m oc ou mc par rapport à tous les alternatives que je vous ai cité et il y en a d'autres aussi après j'ai pas tous les alternatives en tête mais voilà il coûte 230 cas c'est vrai que ça fait cher surtout que quand les tots liguen sortiront je pense que les gains d'ouzi tout ça coûteront pas peut-être aussi cher ils seront peut-être un petit peu plus complet une carte à lema peut-être avec moins de vitesse mais un petit peu plus complet et voilà et avec toutes les alternatives cas les canal s etc je vois pas l'utilité de faire les marques ça ne veut pas dire qu'il a pas une bonne carte mais par rapport au prix de la carte et que c'est l'invendable voilà et surtout si vous voulez jouer m oc fikir il le bouffe cruellement les gars cruellement de quoi c'était passion gaming j'espère que la vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye